What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les gars on se retrouve pour une très grosse vidéo Je sais que ça fait un moment que vous me redemandez des vidéos sur la face cachée d'internet Et aujourd'hui les gars, je reviens avec une nouvelle affaire Aujourd'hui les gars, je vais vous parler d'une affaire de cinglé Tellement une affaire de malade que tous les policiers qui étaient sur cette affaire N'ont jamais vu ça en 15 ans de carrière C'est pour te dire à quel point c'est un truc de fou Donc les gens, avant de commencer cette vidéo Je vous demande de mettre un maximum de pouces bleus Vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne Puisqu'aujourd'hui, je vais vous parler d'une meuf Qui s'est faite découper en plusieurs morceaux par un fou malade Qui à la fin, a mis sa tête à l'intérieur d'une peluche Hello Kitty Donc cette histoire commence à Hong Kong Il y a concerné une femme qui s'appelle Fan Et qui a grandi dans un orphelinat jusqu'à l'âge de 16 ans Puisque l'orphelinat en fait trouvait qu'elle était beaucoup trop vieille pour rester Et elle était obligée de partir Alors à l'âge de 16 ans, du coup comme elle a pas de métier Elle a pas de famille, elle a plus rien Elle décide de vendre son corps en fait En gros elle faisait les trottoirs tu vois Elle était totalement à la rue Il y avait personne pour l'aider Jusqu'en 1996 Où en fait elle va rencontrer un mec dans l'une des boîtes où elle travaillait Qui va devenir son mari Et avec qui elle va avoir un enfant en fait Le truc c'est que deux parents qui sont addicts aux drogues C'est pas ouf pour un enfant Et du coup Fan, pour son fils Elle a décidé de s'écarter de tout ce qui est monde de la nuit etc Et de devenir serveuse dans une boîte Mais elle a quand même accepté de se faire suivre Pour du coup essayer d'arrêter toutes ces addictions aux drogues etc etc Du coup là vous allez vous dire Bah du coup c'est cool L'histoire elle se termine là C'est cool Tout est bien qu'il finit bien Voilà il vit que réhure beaucoup d'enfants Sauf que non en fait Puisque le truc c'est qu'en fait Cette petite période de bonheur Elle va pas durer En 1996 à son travail Fan fait la rencontre d'un gars Qui s'appelle Chun Monlock Et qui travaille dans le monde de la nuit Et tout ce qui est drogue etc etc C'est une espèce de dealer tu vois Et je vous avais dit que Fan du coup Elle avait arrêté de faire son métier de Et qu'elle était devenue serveuse dans un bar Sauf que le truc c'est que pour arrondir les fins de mois Elle a dû ajouter un autre métier en fait Et devenir hôtesse Alors bien sûr hôtesse c'est pas hôtesse dans les avions C'est pas hôtesse dans les avions du tout Et du coup ce Chun Monlock C'était devenu un client vraiment régulier en fait de Fan Tu vois il venait tout le temps la voir à elle Ils avaient leurs petites habitudes etc etc Et ce mec là on va l'appeler Loc Il était vraiment super connu dans Hong Kong en fait Pour tenir beaucoup beaucoup de deals en fait C'est un mec qui est vraiment super connu dans le monde du crime à Hong Kong Là c'est un mec avec qui t'as pas trop envie de parler Parce que tu sais qu'à la fin de la conversation Tu vas te manger une balle dans la tête Mais le truc c'est que Fan Bah elle le savait pas en fait Elle le savait pas que ce mec là Bah c'était le mec le plus dangereux de Hong Kong en fait à cette période là Donc ils ont commencé à avoir une sorte de relation entre eux Mais le truc c'est que Fan en accumulant ses deux travails Donc serveuse et hôtesse Ça suffisait pas en fait Ça suffisait pas pour survivre et gagner pas assez d'argent Et du coup Elle a dû faire un truc Qu'elle aurait sûrement pas dû faire Puisque C'est à cause de ça qu'elle est morte Un jour comme les autres Chun Monlock fait ce qu'il a à faire avec Fan Voilà comme à leur habitude Sauf qu'elle a fait en fait Quand Loc a le deux tournées Ce que Fan fait C'est qu'elle va fouiller dans le portefeuille de Loc Pour voler 4000 dollars Parce que comme je vous l'ai dit Elle arrivait pas à gagner assez d'argent Pour faire survivre sa famille en fait Et son fils Donc à ce moment là Elle est en train de voler 4000 dollars Dans le portefeuille du mec le plus dangereux de Hong Kong Vraiment la connerie de malade quoi Du coup il s'en est rendu compte bien sûr Il lui a dit Écoute Fan Je suis pas trop fan de ce que tu viens de faire là Tu vois Donc ce qu'on va faire C'est que tu vas me rendre mes 4000 dollars Et tu vas rajouter 10 000 dollars en plus D'intérêt C'est des gens avec qui faut pas discuter Ils te disent Saute Tu sautes Pisse Tu pisses Même si t'as pas envie de faire pipi Tu pisses quand même du sang Mais c'est pas grave Du coup Elle lui a rendu les 4000 dollars Sauf que les 10 000 dollars Elle les avait pas en fait Du coup elle lui a demandé Ouais s'il te plaît Laisse moi un peu de temps Pour que je puisse te les amener Les 10 000 dollars Sauf que Loc Ces 10 000 dollars Il les veut pas plus tard Il les veut pas dans 2 mois Ou dans 1 an Il les veut tout de suite en fait Donc vers mars 1999 Ce que Loc va faire C'est qu'il va amener 2 gars à lui Et il leur dit Les gars Vous allez la kidnapper L'emmener à tel appartement Et faire ce que vous voulez avec elle Une fois à l'appartement Elle s'était déjà faite Agresser Tabasser Et du coup Loc Il est arrivé dans le fameux appartement Où il y avait ces 2 gars Qui avaient amené Fan Et il s'est dit Mais attends En fait Je veux plus trop 10 000 dollars Mais par contre Je vais te punir Pour ce que t'as fait Et là C'est parti en couille Fan était enfermée Pendant 1 mois 1 mois Dans le même appartement Où chaque jour Elle se faisait Tabasser Exploser la tête Elle se faisait punir Pour avoir volé cet argent Et pour ne pas avoir rendu Les 10 000 dollars Le truc qui est vraiment fou C'est qu'ils ont carrément Isolé l'appartement Pour que les voisins N'entendent pas les cris Et le pire C'est qu'il y avait aussi Une fille de 13-14 ans Dans le lot Dans l'espèce de bande De foufurerie Qui était en train De torturer Fan Il y avait une fille de 13-14 ans Qui du coup Les aidait A la tabasser A faire tout ce qui était possible Inimaginable en fait Et cette fille de 13-14 ans Qui s'appelle Ha Fong Elle était en couple Avec Loc Alors que lui Il avait plus de 26 ans Tranquille normal Et le truc c'est que Vraiment pendant ces 30 jours Où du coup Ils étaient là A torturer Fan Bah en fait Chaque jour Ils essayaient de trouver Une nouvelle manière De pouvoir la tabasser De pouvoir la faire souffrir en fait Chaque jour Ils venaient avec une torture différente Pour tester Pour voir comment ça allait faire sur elle Comment elle allait crier C'est vraiment des cinglés Et je vais vous dire un truc Pour pas qu'elle s'enfuit Ils ont carrément brûlé Le bas de ses pieds en fait Pour pas qu'elle marche Sauf qu'en fait Au bout d'un moment Ils trouvaient plus ça marrant Puisque Elle était tellement torturée Qu'elle réagissait plus à la torture Elle était Mentalement elle était morte en fait Dès que tu la piquais Tu la trouais Tu faisais des trucs Elle sentait plus en fait Parce qu'en fait Elle arrivait à un tel niveau Que ça lui fait plus rien Ça lui fait plus mal Alors du coup A ce moment là Ils ont décidé de passer A un autre niveau En fait ils ont accroché son corps Par sa tête Du coup ils l'ont pendu Et ils se sont servis d'elle Comme une espèce de punching ball Comme un sac à patates Et le plus marrant C'est que ce jour là La petite du coup Qui s'appelle Hafong Qui sort avec Loc La petite de 13-14 ans Elle est allée voir la police Elle est allée voir la police Pour leur dire Ouais A tel appartement Voilà Il y a des hommes Qui tabassent une femme Qui la torture Qui la vire Qui font tout ce qui est possible avec Et moi aussi j'étais avec eux Du coup venez voir Je sais pas Venez voir ce qui se passe Et ce jour là Les trois Donc Loc avec ses deux gars Était sorti au resto Pour bouffer etc etc Sauf que ce jour là Bah Fun Elle était toujours à l'appartement Accrochée Et elle est morte en fait Elle est morte parce qu'elle avait tellement été torturée Agressée Tout ce qui est possible en fait Qu'elle est morte Sauf que là Bah faut se débarrasser du corps Alors avant que la police arrive Ils l'ont fait bouillir Ils l'ont coupé en morceaux Ils ont extrait les organes Pour les mettre dans des congélateurs Ils ont mis tous les membres Donc jambes, pieds, corps etc Ils l'ont mis dans des sacs poubelle Parce que du coup Il s'était dit que ça sera pas différenciable De la nourriture en fait Vu qu'elle était bouillie tout ça Donc ça aurait sûrement une odeur de bouffe Dans la poubelle quoi Et là je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous Qui vont me dire Oui mais du coup Adam la tête Où est-ce qu'ils l'ont mise ? La tête ils l'ont mise A l'intérieur d'une poupée Elo Kitty Et ils ont recousu La poupée Elo Kitty Juste après Hafong a tout dit Voilà La police arrive A l'intérieur de l'appartement Arrête tout le monde Et là encore une fois Bah c'est hyper flippant en fait Parce que les trois Renient totalement Les trois disent Ah non 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 On a rien fait On l'a juste tapé C'est tout Après on a rien fait On était sortis au restaurant Et le pire c'est que Leur avocat Tellement que Après c'est son métier Mais ça va pas Ça va pas Ça va pas du tout Leur avocat a dit Ouais mais peut-être que Fan Comme elle prenait de la drogue Peut-être qu'elle a fait une overdose Et qu'elle est morte à cause de ça en fait Voilà Et que du coup C'est pas de la faute De mes clients qu'elle est morte Et que du coup En découvrant le corps Les mecs étaient en stress et tout Et ils ont découpé le corps de la meuf Et ils l'ont mis dans des sacs poubelles Franchement de pire en pire On est de pire en pire Au niveau de la défense Sauf que comme je vous l'ai dit au début Fan Elle a arrêté les drogues Elle a arrêté les drogues Parce que du coup Elle a eu son enfant Et elle voulait arrêter pour rapport à lui C'est même son mari Qui l'a défendu en disant Non non Elle a arrêté les drogues Depuis qu'on a notre fils Donc c'est pas vrai ça Le problème c'est que Dans ce cas là C'était impossible De déterminer à 100% Que c'était eux qui avaient tué Fan Parce qu'en fait L'état du corps Il était tellement explosé Que c'était impossible De déterminer ce qu'il avait tué en fait Je vous l'ai dit Les parties du corps étaient bouies Et cetera et cetera Donc impossible de faire une investigation sur ça Donc le tribunal Les a jugés Bien sûr Pour torture Et pas pour meurtre Donc ils ont quand même pris 20 ans de prison Avec une possibilité d'appel au bout des 20 ans C'est à dire que Au bout des 20 ans de prison Du coup ils pourraient dire Maintenant est-ce qu'on peut sortir ou pas Et la fille n'a pas été jugée en fait Elle n'a pas été jugée Parce qu'elle a tellement aidé la police dans l'affaire A trouver des preuves irréfutables Genre des preuves qui montraient bien que C'était eux qui avaient torturé Et cetera et cetera Que du coup elle a été relâchée Parce qu'elle a tellement aidé la police sur l'affaire Que le tribunal a jugé que du coup Bah elle était libre par rapport à ça en fait Vraiment Une histoire Elle est fou Une histoire de malade De mettre une tête dans une poupée Hello Kitty Y'a que les fous qui font ça Mais du coup j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo les gars J'espère que vous l'avez kiffée Si vous la connaissiez dites moi-là dans les commentaires Si vous la connaissiez pas dites moi-là dans les commentaires aussi N'hésitez pas à mettre un maximum de like sur cette vidéo Si elle vous a plu A vous abonner à la chaîne si vous êtes nouveau Et que vous kiffez le délire de la chaîne Moi les gars je vous dis à la prochaine Peace out Et qui fait la vie